Alain Delon, l'un des monuments du cinéma français, est mort. Il avait 88 ans et une vie romanesque. Ce matin on a essayé de me tuer. Ça fait boum dans les oreilles. Alain avait à peine 4 ans quand ses parents divorcent. Enfant solitaire et pas toujours très heureux, il vogue de pensionnat en pensionnat. Alors qu'il était plutôt promis à une carrière de charcutier, il a d'ailleurs son CAP. Alain Delon préfère s'engager dans la marine et est envoyé en pleine guerre d'Indochine. A son retour tout juste majeur, Alain Delon est repéré par le réalisateur Yves Allégrée, sur les conseils de sa femme, charmé par la beauté du jeune homme. Il n'a jamais pris de cours de cinéma, mais qu'importe, il fait ses premiers pas dans le film « Quand la femme s'en mêle ». Son premier personnage s'appelle Joe. Nous sommes en 1957. Si vous préférez que ce soit plus lent, il n'y a qu'à s'arrêter carrément. Il devient une star à 25 ans après son rôle d'assassin dans le film « Plein soleil ». Sa carrière décolle et il enchaîne les films cultes. Nous voulons que tout reste pareil. Je vous appelez Roger Sartey. Robert Klein. Autant de films qui sont devenus des classiques et le font entrer dans la légende du cinéma français. Une chose que je ne peux difficilement expliquer, c'est le miracle du cinéma. Vous passez les frontières, vous plaisez à l'étranger ou vous ne le plaisez pas, indépendamment de votre talent. Décrit comme l'un des acteurs les plus cools et les plus beaux de son époque, Delon aime les rôles de héros solitaires et de gangsters. Il se fabrique une réputation d'homme ténébreux qui parle de lui à la troisième personne. Après une histoire d'amour avec l'icône du cinéma Romy Schneider, il a un premier fils, Anthony, avec l'actrice et mannequin Nathalie Delon. Puis deux autres enfants avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Briemen. Officiellement, Delon a eu trois enfants, mais en 1995, Harry Boulogne, alors âgé de 33 ans, déclare être le fils caché d'Alain Delon et de la chanteuse allemande Nico. Un enfant que l'acteur ne reconnaîtra jamais et qui sera élevé par la mère et le beau-père d'Alain Delon. Le guépard collectionne les films, mais pas les trophées, puisqu'il n'a reçu qu'un César, celui du meilleur acteur en 1985 pour Notre Histoire, et une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes en 2019. Il profitera d'ailleurs de cet hommage pour adresser des adieux en larmes à son public. Cette palme a aussi déclenché une vive polémique. Un collectif féministe reproche à l'acteur d'être raciste, homophobe et misogyne. Une pétition avec 25 000 signatures s'oppose alors à sa palme d'honneur. Son amitié de longue date avec Jean-Marie Le Pen, fondateur et premier président du Front National, lui a également été reproché depuis de nombreuses années. J'ai des points d'accord et de divergence avec ce monsieur Le Pen, j'ai pas le temps, si vous voulez, de m'en exprimer ici, ce n'est pas le propos de notre rencontre. C'est un ami de longue date, je suis très sympathisant monsieur Le Pen, pointe à la ligne. A la fin des années 90, l'acteur se fait de plus en plus rare, et l'une de ses dernières apparitions au cinéma sera le rôle de Jules César dans le film Astérix et les Jeux Olympiques. En 2019, Alain Delon fait un AVC qui l'a lourdement affaibli. Je ne suis pas six parce que chaque heure, chaque minute qui passe me rapproche de la mort. Je suis toujours très sceptique lorsque les gens me disent « Moi la mort ne me fait pas peur, je la regarde en face, je l'attends quand elle se présente et on dialoguera ». C'est une chose qui me laisse très sceptique, bien sûr. Mais plus que la mort, si vous voulez, j'ai peur de l'impotence, j'ai peur de la maladie. Depuis quelques mois, ces trois enfants, rarement d'accord sur où et comment soigner leur père, ont commencé à se déchirer par médias et justice interposées. Ce 18 août, ce sont eux qui ont annoncé le décès de leur père à son domicile de Douchy, dans le Loiret, où il vivait reclus depuis plusieurs années au milieu des photos de ses films, de ses femmes et de sa jeunesse passée. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire à vous, Alain Delon ? Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada